Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pets Metal. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un des riffs du morceau Master of Puppets de Metallica. Vous savez, ce riff qui vous donne du fil à retordre, celui qui vous fait suer tel un cochon qui sort tout droit des enfers. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à le jouer proprement et surtout à la bonne technique. Mais avant tout, démonstration. Voilà donc, mes amis, dans un premier temps, cette chanson, c'est primordial. Elle se joue en allée simple à 220 bpm sur 8 minutes 30. Donc, mes amis, si vous voulez avoir de l'attaque, si vous voulez avoir de la puissance, si vous voulez réussir à faire ce morceau proprement tel qu'il se doit, ne me faites pas d'aller-retour et jouez ça en allée simple. Pour les débutants, je sais que ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'avec le temps, avec de la patience, vous allez y arriver. Et en plus, vous allez acquérir peut-être une certaine endurance que vous n'avez pas actuellement. Et en travaillant bien cette endurance-là, en allée simple, vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous détailler tout ce que je fais à vitesse réduite. Je vais vous épargner tout ce qui est théorie et simplement me concentrer sur la pratique. C'est parti. Donc, le riff, il se constitue de plusieurs choses. En un, on a du palmmoting. En deux, on a des notes qu'on va laisser sonner normalement, comme celle-ci. On va avoir des accords de puissance comme celui-ci ou celui-là. Et on va avoir justement des slides pour agrémenter les accords de puissance. Voilà. Donc, je détaille tout ça. C'est parti. Donc, comme vous avez pu le constater, entre chaque note, on a du palmmoting en 0 et en 1 de l'accord de Mi grave. Voilà, ce qui donne ceci. Ensuite, on va rejouer le même plan. Sauf que là, on va s'arrêter au 3 et on va refaire nos deux palmmuts en 0 et en 1. Et après, on va faire ce qu'on appelle un accord de puissance en 2-4-4, comme ceci. Là, vous laissez sonner. Donc, ça donne ceci. Voilà, on passe au deuxième enchaînement. Donc, ça va être à peu près la même chose. Sauf que là, je m'arrête sur le 3 et je viens rajouter les accords de puissance avec un premier panmute avant d'enchaîner les accords. Ce qui va donner ceci. Voilà, donc. Très franchement, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Voilà, avec de l'entraînement, avec de la régularité, de la patience, voilà. Vous allez y arriver. Je suis passé par là. C'est quand même compliqué au début, je l'avoue. Mais bon, regardez, moi j'y suis arrivé. Donc, si moi j'y arrive, vous allez y arriver aussi. Je vais vous rejouer tout ça à vitesse réduite. Ensuite, je passerai en vitesse normale. Voilà pour la vitesse réduite. On passe à vitesse normale. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, il y a une autre partie, tout à la fin, juste avant d'enchaîner le... Voilà. En fait, les accords de puissance, ils vont se jouer comme ça, en fait. Donc, à vitesse réduite, ça donne ça. Et ensuite... Voilà. Donc, entraînez-vous déjà sur les plans que je viens de vous montrer. Voilà. Comme je le dis pour les débutants, voilà, descendez votre métronome. Jouez au métronome. Voilà, ça c'est très, très important. Descendez-le, comme je disais, à 140, 120, pour ceux vraiment qui n'arrivent pas à 140. Voilà. Descendez à 120. Une fois que vous êtes à l'aise sur 120, montez à 130, montez à 140. Voilà. Jusqu'à réussir à la jouer à 220 bpm. Pour certains, ça va aller plus vite que d'autres. Voilà, chacun apprend différemment. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, vous allez y arriver. C'est sûr et certain. Donc, pour la fin de ce tuto, mes amis, je vais vous jouer tout simplement ça, mais avec la chanson derrière et là, pas de triche, puisque c'est de la backing track. Voilà, donc, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour les débutants, je le rappelle, jouez avec votre métronome à 120 et augmentez par panier. Une fois que vous êtes à l'aise sur 120, vous passez à 130, à 140, jusqu'à l'aise, jusqu'à 220. Voilà. Donc, je le rappelle encore une fois aussi, jouez-la en allée simple. Elle doit se jouer comme ça. C'est comme ça qu'elle a été créée, en allée simple. Donc, faites-moi le plaisir, ne me faites pas d'aller-retour. Encore une fois, j'espère que ce tuto vous aura pu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne pour le référencement YouTube, ça m'aide beaucoup. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !